Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer debout, si ça ne va pas. On m'a prévu un micro pour me asseoir. Tout le monde m'entend bien ? Bon, donc, on va voir si la technologie fonctionne. Donc, comme l'a dit Frédéric, je suis le directeur informatique de Saint-Luc et je vais vous parler un petit peu des défis qui sont devant moi et devant mon département pour cette année. Alors, les défis principaux sont de trois types de catégories, dans trois catégories. Je les ai classés dans trois catégories. Première catégorie, ce sont les mentalités. Deuxième catégorie, c'est au niveau du fonctionnel. Là, je pense que ça vous intéresse toutes et tous, puisque je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'informaticiens dans la salle, mais plutôt des utilisateurs. Et puis, il y a un défi technologique. Vers où va-t-on et qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur ? Alors, commençons par les mentalités. Alors, aujourd'hui, l'image qu'on a d'un informaticien, généralement, c'est celle-là. Ça, c'est l'informaticien. Ce n'est pas moi, rassurez-vous. Il n'y a pas beaucoup de lumière, il est au fond de sa cave, il est entouré de technologies. Ça, c'est l'image de l'informaticien. Éventuellement, l'informaticien, c'est ça. Bon, là, on est déjà plus dans le milieu médical. C'est-à-dire, on est des frics, on aime la technologie pour la technologie. Les utilisateurs, on s'en fout, on veut être connectés à notre ordinateur tout le temps. Bon, ça, je dirais en introduction. Mais l'informatique, est-ce que c'est un mal nécessaire ? Alors, aujourd'hui, et je cite un des membres du comité d'érection de Saint-Luc, aujourd'hui, un hôpital ne peut plus se passer de deux éléments. C'est l'électricité et l'informatique. On me dit toujours, parce que je ne viens pas du monde hospitalier, au début de ma carrière, j'étais dans l'industrie, mais aujourd'hui, on peut se passer d'eau pendant quelques heures. On peut travailler sans eau. Mais sans électricité, sans informatique, on ne sait plus travailler. Certainement dans un hôpital comme Saint-Luc, où le dossier médical est informatisé, où, comme dans toutes vos institutions, la radiologie est informatisée. Donc, sans informatique, on est bloqué. La question qu'on doit se poser, c'est quelle est la place de l'informatique dans l'institution ? Et là, on retrouve un petit peu la même problématique que dans l'industrie, c'est où va-t-on placer le département informatique ? Est-ce que le département informatique va dépendre du directeur financier ? Est-ce que le département informatique va dépendre du directeur des ressources humaines ? Est-ce que le département informatique va dépendre directement du comité de direction ? Et donc, je pense qu'il faut se poser la question en fonction de est-ce que mon informatique est stratégique ? Quel poids je vais lui donner ? Quelle importance je vais lui donner dans mon organisation ? Et surtout, si on prend les relais au niveau du comité de direction, quelles sont les connaissances de ce relais dans le domaine de l'informatique ? Parce qu'évidemment, nous parlons, les informaticiens en parlent 0-1-1-0-0-0-1, donc on n'a pas toujours un langage très compréhensible. Et un de ces défis, c'est aussi de se remonter à cette information de façon claire. Alors, les utilisateurs que vous êtes sont de plus en plus exigeants. On a parlé, j'en parlerai aussi, du « bring your own device », mais si on prend l'utilisation de l'informatique par le soignant il y a 10 ans, c'était assez basique. Les radiologues, eux, étaient déjà bien fournis au niveau technologie, mais dans le reste, c'était un peu comme sur tout le monde, les PC n'étaient pas tout à fait développés, tout le monde n'avait pas un PC à la maison. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde sait comment fonctionne un PC. Un PC à la maison, on va chez Mediamarkt, on l'achète, on l'allume, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que quand je demande un PC dans mon hôpital, il me faut deux semaines ? Et moi, je veux un Mac, et moi je veux ceci, et moi je veux cela. Il y a cette exigence-là, et puis, il faut aussi, on se rend très bien compte que le but, et M. Vanou l'a très bien dit, le core business d'un hôpital, ce n'est pas de faire de l'informatique, c'est de soigner les gens et d'essayer de les guérir. Donc le temps que le soignant passe devant son PC ou devant son ordinateur est limité. Et donc il faut que quand il s'y adresse, quand il se mette devant son ordinateur, ça fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a des frustrations, il y a des lenteurs, et cette exigence des utilisateurs, et l'informatique doit en prendre conscience. Et puis il y a le yaka, il suffit d'eux, il faut qu'on. J'ai entendu parler de processus, sans dévoiler de secrets de Saint-Luc, j'ai assisté à des réunions, où on me disait, il n'y a qu'à mettre un système informatique et ça va fonctionner. Puis on essayait de revenir à quel est le processus qui est suivi, par exemple, de gestion de timing dans un quartier opératoire, on se rendait compte que le processus n'était pas bon. Si on prend une informatique magnifique, avec des ordinateurs extraordinaires, et qu'on automatise un mauvais processus, il va juste être mauvais plus vite. Il ne va pas être meilleur. Donc, il y a qu'à faut qu'on, il suffit d'eux, c'est vite dit, et effectivement, nous devons être conscients que pour un utilisateur qui n'est pas un professionnel de l'informatique, on ne se rend pas toujours compte que mettre une solution informatique, ce n'est pas juste brancher le PC et l'installer. On a parlé de la sécurité, que fait-on ? On a de plus en plus d'applications qui viennent de l'extérieur, on demande, dans le cas de Saint-Luc, des applications pour de la recherche, que fait-on avec les données, où les données vont être restockées, si c'est sur le PC qu'il est portable, quand elles sortent de l'hôpital, est-ce qu'elles sont anonymisées ? Toutes ces questions, en fait, on doit se les poser en tant qu'institution, alors que l'utilisateur de base, sans être péjoratif, normal, ne se les pose pas. À la maison, je ne me pose pas de questions, ce sont mes données. À l'hôpital, ce ne sont plus mes données, ce sont celles de l'institution. Alors, une des choses qu'on a dans les hôpitaux, c'est que les informaticiens sont souvent à déconsidérer. Pourquoi ? Parce que c'est lent, ça ne marche pas, c'est en panne, ils sont dans leur cave, ils ne comprennent pas, on ne les voit jamais, quand on leur explique quelque chose, ils ne comprennent pas. Et donc, cette déconsidération, qui peut être comprise du côté des utilisateurs, est souvent mal perçue des informaticiens. Parce que, pour l'instant, je parle de Saint-Luc, mais aussi de différents hôpitaux que j'ai visités, les informaticiens dans les hôpitaux sont souvent, comme on dit, « dedicated ». Je veux dire, ils s'identifient à leur institution, ils font leur maximum avec les moyens qu'on leur donne. Et souvent, les moyens ne sont pas élevés. Pourquoi ? Parce qu'on veut d'abord investir dans le soignant, c'est normal, c'est-à-dire qu'au business, on investit moins dans l'informatique, dont l'informaticien, il pédale dans sa cave, comme on dit. Et donc, il est un peu frustré, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas capable de rendre un service à la hauteur des attentes de ses utilisateurs. Présent sur le terrain. J'ai commencé à Saint-Luc au mois d'avril l'année passée, et une des premières choses que j'ai faites, c'est passer au moins une demi-journée sur le terrain, que ce soit en unité de soins, en quartier opératoire, aux urgences. Et je me suis rendu compte qu'on voyait un informaticien pour la première fois depuis plusieurs mois dans ce domaine-là. On doit apprendre à nos informaticiens. Un des défis du directeur informatique, c'est de dire à ces informaticiens, ne restez pas le derrière vissé sur vos chaises. Allez sur le terrain. Allez rencontrer vos utilisateurs. Parlez-leur, comprenez leurs besoins. D'abord, ça va permettre d'en rendre un meilleur service. Et deuxièmement, pour l'utilisateur, d'avoir un informaticien qui vient, même s'il ne va pas tout résoudre tout de suite, au moins il se sent compris. Et donc, ce changement de mentalité doit aussi avoir lieu dans l'informatique. On doit sortir de nos caves, comme je dis souvent. Et puis, de temps en temps, nous avons certaines personnes qui usent et qui abusent. Je peux vous raconter des histoires d'appels au helpdesk. Alors, monsieur, mon PC ne fonctionne pas. C'est inadmissible. Donnez-moi votre nom. Parce que si mon patient décède, et que ce n'est pas résolu dans dix minutes, ce sera à votre faute. Alors, quand vous avez un petit jeune au helpdesk qui a 20, 22 ans, qui sort de ses études et qui entend ce genre de discours de la part d'un professeur qui a 25 ans de carrière, je peux vous dire qu'il y en a certains qui te rendent comme des feuilles. Jusqu'à présent, à part certains cas particuliers, je ne pense pas que l'ordinateur tient les mains d'un chirurgien. Heureusement, on va dire. Donc, est-ce que parce que je n'ai pas accès à mon information, mon patient va vraiment décéder ? Je ne le pense pas vraiment. Est-ce qu'on peut prendre un risque si on n'a pas accès au dossier médical ? Oui. Mais donc, la pression qui est mise sur les interlocuteurs de l'informatique est parfois un petit peu, on va dire, pas appropriée. Et alors, il y a un manque de respect. Mais ça, je pense que ce n'est pas spécifiquement envers l'informatique. On voit ça. Quand on vient du monde de l'industrie, on voit les relations humaines dans un monde industriel sont tout à fait différentes des relations humaines dans le monde hospitalier. Je dis souvent, les médecins ont l'habitude, je prends l'exemple du chirurgien en salle d'op, pince, écarteur, souvent il ne dit rien parce que l'instrumentiste sait où il en est dans son intervention et va lui mettre directement l'instrument dans la main. Solution informatique. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là tout de suite ? Pourquoi est-ce que j'ai demandé, ce n'est pas là ? Et on reproduit le schéma normal de relations humaines d'un quartier opératoire où il doit y avoir une hiérarchie dans ces relations avec l'informatique. Mais les informaticiens ne sont pas formés à ça. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type d'interaction. Bon voilà, donc ça c'est le premier type de défi, ce sont les mentalités. Deuxième aspect, l'aspect fonctionnel. Alors, on a différentes applications dans un hôpital. On a des applications médicales. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on a une vision en silo. Chaque département a son application. La radiologie a son application, la cardiologie a son application. Dans certaines institutions, il y a un dossier médical qui est plus ou moins intégré. On peut avoir les urgences qui ont un dossier médical, les soins intensifs ont un autre dossier médical, les soins infirmiers ont un troisième dossier médical et les informations ne passent pas de l'une à l'autre. Donc cette vision silo, c'est un des gros défis au niveau des applications médicales pour le futur. C'est comment créer un dossier patient unique ou un trajet patient informatisé, comme on l'appelle à Saint-Luc, où on va avoir une vision unique du patient depuis avant son entrée jusqu'après sa sortie à travers tous les métiers. Et puis, comme je l'ai expliqué, parfois l'informatique n'avait pas les moyens ou n'avait pas un temps de réaction suffisant par rapport aux attentes et que l'accès à l'informatique est de plus en plus facile pour beaucoup d'utilisateurs, dans certains départements, on a des petits génies de l'informatique qui ont développé eux-mêmes leur application, qu'ils soient médecins, infirmiers, aide-soignants, et ils ont développé des choses eux-mêmes, ou elles-mêmes. Quand cette personne change de département, qu'est-ce qui se passe ? Quand cette personne quitte l'institution, qu'est-ce qui se passe ? Quand cette personne part à la pension ou démissionne, qu'est-ce qui se passe ? Et à ce moment-là, on va vers l'informatique, on a un problème ! Écoutez, on a ici une application, on doit absolument rentrer des informations au niveau légal tous les ans, et on a Lucas à Saint-Luc, et la personne qui a développé le plus là, et on ne sait pas comment ça marche. Mais vous, l'informatique, vous regardez votre écran, vous savez. Et donc, il faut que l'informatique se réapproprie dans un dialogue constructif avec ses utilisateurs, toutes ces petites applications périphériques qui, souvent, ne sont pas connues dans l'informatique, sont bien connues des chefs de service, et sont nécessaires et indispensables dans certains cas. Et alors, on commence à parler de différents termes, le DPI, le DI, donc le dossier patient informatisé, le dossier infirmier informatisé, le dossier médical informatisé, le trajet patient informatisé. Ça veut dire quoi, tout ça ? Tous ces termes, finalement, l'idée, c'est d'avoir, je pense que, probablement, Olivier Lecane en parlera après, l'idée, c'est d'avoir une vue du patient qui soit unifiée, quel que soit le métier du soignant. Qu'il soit infirmier, qu'il soit médecin, quel que soit son département, de façon à ce que, justement, quand le patient passe de l'unité A à l'unité B, des soins intensifs aux urgences, au quartier opératoire, on ait accès à son dossier de façon simple et sécurisée. Et puis, certaines spécialités ont d'autres besoins que d'autres. Un ophtalmologue n'a pas le même besoin qu'un gastro-entérologue ou qu'un radiologue. Et chacun a une certaine influence ou se fait influencer par différentes sociétés extérieures en disant, nous avons une solution qui peut tout résoudre. Oui, elle peut peut-être tout résoudre en gastro-entérologie, mais pour l'ophtalmo, ça ne sert à rien. Et, je pense, et M. Vannot en a parlé aussi, il y a le syndrome qu'on appelle le « not invented here ». On ne l'a pas inventé nous-mêmes. Donc, si on ne l'a pas fait nous-mêmes, ce n'est pas bon. Et c'est la fameuse question de « est-ce qu'on achète des solutions ou bien est-ce qu'on les construit soi-même ? » Je dis souvent, et je le répéterai peut-être encore plus tard, et c'est une des phrases que j'ai utilisées quand je suis arrivé à Saint-Luc, la recherche à Saint-Luc, elle se fait en tour d'hospitalisation. La recherche informatique, elle se fait à Louvain-la-Neuve, mais pas à Oului. Ça veut dire simplement que le core business de Saint-Luc, c'est de soigner des patients, pas d'inventer des nouveaux programmes informatiques. Il y a des sociétés pour ça aujourd'hui. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas. Donc, il y a 15 ans, on devait faire tout soi-même. Mais aujourd'hui, il existe des solutions. Alors, essayons de ne pas réinventer la roue. Parce qu'il faut maintenir le personnel, ça coûte cher, et pas un ou deux informaticiens, il faut une armée d'informaticiens pour les congés, les absences, les démissions, les départs à la retraite, etc. Et donc, on se rend compte quand on fait un calcul qu'on appelle en informatique le TCO, le Total Cost of Ownership, vraiment le coût total d'une solution sur plusieurs années, qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter que de construire. On construira uniquement s'il n'existe pas encore. Parce que l'industrie aujourd'hui au niveau médical n'a pas des solutions dans tous les domaines de nos besoins. Et donc, dans certains cas, on va devoir encore développer. Mais beaucoup moins que par le passé. Ensuite, il y a les applications administratives utilisées par les soignants. Et là, je me heurte souvent si on va demander à... Excusez-moi, messieurs ou mesdames les médecins qui sont dans la salle, si on demande à un médecin de changer la façon dont il va interagir avec un dossier médical, dire oui, mais moi j'ai ma liberté. J'ai ma liberté. Oui, mais la liberté est thérapeutique. Et là, évidemment, l'informatique n'a rien à y faire. L'informatique n'a rien à dire et ne peut rien dire sur la liberté thérapeutique du médecin. Mais la liberté administrative, la façon dont on gère l'administration dans l'hôpital, n'a rien à voir avec la liberté thérapeutique. Et souvent, par un manque de dialogue et aussi un manque d'explication de la part de l'informatique, les médecins ressentent ça comme une agression sur leur manière de traiter les patients. Et un des défis de l'informatique, c'est justement expliquer que non, on ne va absolument et on ne va jamais vous dire comment soigner, traiter, interagir avec vos patients, mais il est possible qu'au niveau institutionnel, on vous dise comment gérer le dossier administratif du patient. Ce qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et dans beaucoup de cas, on ne parle pas comme ça. On ne le dit pas. Et quand on explique, et là, je dois donner le crédit aux différents médecins qui sont dans l'assistance, quand j'explique ça à des médecins, ils ont tous compris, ils comprennent tout ça. Mais on ne leur avait jamais dit avant. Donc, c'est vraiment un problème de communication. La formation. On peut avoir un magnifique dossier médical, mais si on ne forme pas nos médecins à l'utiliser, ça ne sert à rien. Je prends un exemple. À Saint-Luc, nous avons beaucoup d'étudiants, nous avons ce qu'on appelle les MAX, qui sont invités à suivre une demi-journée de formation quand ils commencent dans notre institution pour utiliser le dossier médical. Ils sont invités à, ils ne sont pas obligés d'y aller. Et donc, on remarque que beaucoup n'y vont pas. Et donc, ne sont pas au courant des fonctionnalités de notre logiciel. Et le jour où ces MAX restent dans l'institution, ils deviennent des médecins résidents et ne sont toujours pas au courant de toutes les fonctionnalités du logiciel. Et puis alors après, on envoie des messages à l'informatique en disant, oui, mais moi, je voudrais pouvoir avoir un système d'alerte dans mon dossier médical parce que j'ai eu tel cas. Heureusement, on est tombé dessus par hasard. Et puis on leur explique qu'en fait, le système d'alerte, il existe. Il est là, il faut cliquer là, ça fonctionne. Ah, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas parce que je n'ai pas été formé. Donc on peut acheter une très belle solution, un DPI, un TPI, ce qu'on veut, mais si on ne forme pas nos utilisateurs, si on ne les oblige pas à se former, ça ne sert à rien. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est l'utilité. Pour l'utilisateur, s'il ne sait pas ce que son logiciel peut faire, il va le trouver inutile. donc le défi là, c'est de convaincre les utilisateurs à venir se former à l'utilisation de l'outil. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas soignants, il y a toute la partie administrative. Et là, on doit se poser des questions au niveau de la qualité de ces applications, les ERP, les systèmes d'admission et de facturation. On remarque quand même que dans beaucoup d'institutions, on a des systèmes d'information et des solutions informatiques qui sont un petit peu, on peut dire, petits bras, qui sont plus de la taille d'une PME que de la taille d'une industrie. Et donc, la qualité n'est pas souvent en ligne avec l'attente. Et alors, l'intégration, comment fait-on pour être sûr que les données d'admission et de facturation des patients se retrouvent dans la comptabilité ? Est-ce qu'on a créé ce qu'on appelle des moulinettes pour passer de l'un à l'autre ? On devrait, ça c'est un des défis fonctionnels aussi, avoir une intégration entre la partie soignant et la partie administrative pour qu'on ne soit pas obligé d'écrire des programmes pour passer de l'un à l'autre. Alors, ces logiciels demandent une révision quand même assez importante des processus de l'hôpital. Et là, il y a également deux approches. Il y a l'approche adopte ou l'approche adapte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je veux acheter un logiciel, par exemple un ERP qui va me servir pour ma facturation, ma comptabilité, je peux prendre l'approche et dire je suis unique, je suis un hôpital universitaire, donc je suis unique et donc je veux avoir un logiciel qui va s'adapter à ma façon de travailler. Et les exemples déjà en Belgique sont nombreux où on voit que ce genre de projet prend un certain temps, si pas un temps certain, et ont un coût certain aussi. L'autre approche, c'est de dire je vais choisir un logiciel qui est déjà préconfiguré pour un hôpital belge et je parle ici d'application administrative, je ne parle pas d'application pour les soignants. Donc, un logiciel préconfiguré pour un hôpital belge et je vais adapter mes processus à ce logiciel. l'avantage, c'est que je ne vais pas avoir un programme qui va être fait sur mesure pour moi, qui à chaque mise à jour, je vais devoir repayer le fait qu'on ait mis sur mesure certaines parties, mais ça demande de la part de la direction de l'institution un message fort de dire nous allons changer notre processus. Donc, c'est un choix. Finalement, les défis au niveau de la technologie, vous voyez, comme j'expliquais notre langage, généralement, c'est ça, les informaticiens, nous parlons avec des zéros et des un. Je vais employer un vilain mot, industrialisation. Oh là là, dans une institution de soins, industrialisation, c'est un très vilain mot. Nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une institution. Mais, comme je l'ai expliqué, la recherche en informatique, elle se fait à la neuf, pas à Olué. Ce que vous cherchez, ce que les médecins cherchent, ce que les utilisateurs cherchent, c'est une solution industrielle au niveau de l'informatique. Ça doit tourner, point à la ligne. Comment on s'en fout ? Il faut que ça fonctionne. Et donc, la qualité des applications, la qualité du matériel qu'on utilise doit être du niveau industriel. Est-ce que ça veut dire qu'on va industrialiser l'hôpital ? Non. On ne va pas industrialiser l'hôpital. On va industrialiser l'informatique de l'hôpital pour que les soignants, les paramédicaux, puissent faire leur travail, je dirais, de manière artisanale, puisque la médecine est un art, avec du matériel qui, lui, est industriel. Quand un médecin emploie un scalpel ou un fil ou une compresse, ce sont des standards industriels, alors pourquoi pas de l'informatique ? Et donc, industrialisation n'est pas un vilain mot. Alors, quand je regarde un peu ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, on voit que le matériel qu'on utilise, les ordinateurs, les serveurs, le stockage, c'est les mêmes qui sont employés dans l'industrie et dans le privé. Par contre, il y a beaucoup de logiciels maison ou de logiciels niche où il y a, développé par quelqu'un dans son coin et vendu à trois hôpitaux et puis quand le quelqu'un dans son coin disparaît, les trois hôpitaux sont dans le problème. Donc, finalement, se baser sur, dire je vais acheter une solution à l'extérieur faite par deux personnes, c'est tout aussi mauvais à mon sens que de le faire soi-même avec deux personnes aussi parce qu'on n'a pas à ce moment-là un répondant, d'une société qui peut nous fournir un service. Et puis, au niveau des procédures, on est encore très, très loin. À Saint-Luc, on commence à employer des procédures, des processus. Par exemple, E-TIL, c'est une série de procédures qui ont été inventées dans les années 80, donc ce n'est pas nouveau, qui sont les processus de gestion d'un département informatique. Qu'est-ce qui se passe avec un incident ? Donc, typiquement, on va voir tout le chemin que doit parcourir un incident à partir du moment où vous appelez le FDES jusqu'à sa résolution. Comment est-ce qu'on résout les problèmes ? Comment est-ce qu'on gère les changements ? Installer un nouveau logiciel, c'est un changement. Aujourd'hui, comme je disais, il n'y a qu'à Faucon, installe-le. On avait juste oublié en installant qu'il y a une interaction avec un autre logiciel et que ça ne marche plus. Donc, toute cette gestion du changement se trouve dans cette gestion de processus qu'il est-il. Et Prince 2, c'est une des méthodologies de gestion de projet. Dans beaucoup d'institutions, et Saint-Luc en faisait partie, maintenant, on est en train d'évoluer, on gérait les projets en bon père de famille. C'est bien, on les gère en bon père de famille, on les gère de son mieux. Mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas transmissible, les informations d'un projet ne sont pas réutilisables dans un autre projet. Quand on veut avoir une vue de tous les projets, chaque projet a sa propre vision, sa propre méthodologie. Et donc, le fait d'implémenter ces procédures de gestion de l'informatique, c'est aussi un des défis qu'on a. Autre défi technologique, le fameux « bring your own devices ». Donc, on est tous tentés par des iPhones. J'ai apprécié que monsieur de Microsoft a parlé d'iPad, parce qu'il n'a pas parlé de Surface. Mais bon, donc que ce soit les téléphones mobiles, quels qu'ils soient, ou les smartphones, que ce soit les tablettes iPad ou Android, que ce soit les Mac, très à la mode chez mes collègues médecins. Parce que c'est facile à utiliser. Quel est le support ? Quel est le support de ça ? Est-ce qu'il faut, au niveau du département informatique, avoir des spécialistes de chaque modèle de téléphone ? Est-ce qu'on doit avoir des spécialistes pour chaque modèle de tablette ? Des smartphones, il y a des dizaines de modèles. Des tablettes, il y a, évidemment, il y a les 2 ou 3 de Apple, mais en dehors de celle d'Apple, il y a celle de Microsoft, il y a celle d'HTC, il y a celle... chaque Android à sa version. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et si on voit des sociétés, par exemple, si on prend l'exemple Belgacom, qui n'est pas une petite entreprise, ils ont une philosophie « bring your own device », mais avec une liste limitée. C'est-à-dire, vous pouvez acheter votre propre matériel, mais ça, c'est la liste de ceux qu'on va se supporter. Et si c'est en dehors, vous tirez votre plan. Donc, c'est peut-être quelque part un mix entre les deux. C'est... Ou vous achetez des frais scientifiques dans le cadre d'un hôpital académique ou avec votre privé si vous êtes médecin dans un hôpital privé. Mais si c'est pas dans la liste de ce qu'on supporte, « trek ton plan », comme on dit en irlandais. Et donc là, on a quelque part un mix des deux. La sécurité, les informations qui sont là-dessus. Bon, j'ai... Bon, il est là, voilà, un magnifique smartphone, accès au mail de l'hôpital. Donc, si je le perds, n'importe qui peut envoyer un mail en mon nom. C'est déjà un problème. Si j'ai accès à une application médicale et que je ne la sécurise pas, n'importe qui a accès à mon dossier médical. Et pire, n'importe qui pourrait avoir accès à un dossier médical et signer en mon nom si je suis médecin. Et comme l'a rappelé un membre de notre comité de sécurité la semaine passée, la relation, le secret professionnel du médecin, c'est du niveau du pénal. Donc, ceci n'est pas... Ce n'est pas un aspect à négliger. Alors, c'est sexy, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données si on perd sa tablette ? Est-ce qu'elles sont stockées sur la tablette ? Est-ce qu'elles sont stockées sur le serveur ? Qu'est-ce qui se passe ? Et dernier élément, l'évolution. Des tablettes, il y en a, si on prend Apple, tous les ans, si on prend les autres, tous les deux mois. Est-ce qu'on va supporter tous les modèles ? Est-ce qu'on va supporter toutes les évolutions de l'operating system ? Ça revient un petit peu aussi au niveau du support. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir ? Et donc, oui, c'est intéressant et oui, on veut amener sa tablette de chez soi à l'hôpital, mais si on veut complètement l'intégrer, il faut tenir compte de ça. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a un accès beaucoup plus facile à l'informatique de tout le monde au niveau du privé, mais au niveau d'une institution, on doit quand même mettre certains guidelines et donc, ça peut sembler être une réticence à l'informatique. Non, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on essaie de réfléchir pas uniquement aux problèmes de la personne en particulier, mais de voir ça de façon institutionnelle. Autre défi, c'est l'intégration d'applications multivendeurs. Donc, j'expliquais, il y a une vision des silos, ça c'est une première chose, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on se développe soi-même ? Ce qu'on a tendance à faire, c'est d'acheter chez différentes personnes. Donc, on achète chez le fournisseur 1, chez le fournisseur 2, chez le fournisseur 3, et puis comment on fait parler tout ça ? Alors, évidemment, les fournisseurs sont très contents parce que ce sont des services additionnels. Parce qu'on a oublié de leur demander, évidemment. Et puis, c'est au moment de l'installation qu'on se rend compte que c'est bête, mais mes données patients, le nom, le prénom, le numéro de notification, ils n'apparissent pas dans mon monito. Alors, le médecin, il a mis ici, moi je vais pouvoir voir le nom de mon patient dans le monito de monitoring. Ah oui, mais on a oublié de demander ça au fournisseur. Et hop, un budget en plus, et hop, quelques mois en plus. Application cachée. Je donne un exemple réel. Nous avons eu, il y a quelques... Fin d'année passée, dans le service d'obstétrique, il y a des... des échographes, heureusement, et le service d'obstétrique a acheté une option pour l'échographe. Donc, au service des achats, on a acheté l'option, l'échographe. Seule chose que personne ne s'est rendu compte, c'est que l'option, c'est un logiciel. Et que ce logiciel, en fait, c'est un dossier patient. et qu'il ne s'intègre qu'avec lui-même. Mais évidemment, pour le médecin, le but, c'est que je fasse mes échographies et que je retrouve cette information dans mon dossier institutionnel. Ça, on n'avait pas pensé. La commande est passée. Et donc, il y a toutes ces applications cachées au sein de matériel où on ne se rend pas compte. Comment faire pour qu'on puisse néanmoins utiliser ces applications, mais se rendre compte que quand on les commande, il faut impliquer l'informatique pour leur dire, attention, on a quelque chose dont nous avons besoin. Et l'informatique ne va jamais donner un jugement de valeur sur le besoin ou non d'une application médicale. Donc, nous avons besoin de cette application. Mais comment faire pour l'intégrer avec le reste ? Sinon, on va se retrouver tout seul. Et finalement, le dernier défi, c'est la durée de vie. Un matériel médical peut durer 12, 13, 14, parfois 15 ans. En fait, l'informatique, je dis souvent, quand vous achetez un PC, vous sortez du magasin et les dépasser. Au niveau des serveurs, on parle de 3 à 4 ans. 5 ans, c'est long. Mais 7, 8 ans, c'est une révolution, c'est un autre monde. Et donc, comment faire comprendre pour un directeur informatique au directeur financier que, tous les 5 ans, il faudrait changer le matériel ? Alors, il y a deux manières. Ou bien on lui dit, écoute, il faut changer, il faut investir. Et ça, c'est la manière, je veux dire, où on a 100% de refus. L'autre méthode, parce que les informaticiens ne sont pas kamikazes, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des contrats de support avec des sociétés comme dans le matériel médical. On achète un ordinateur ou un serveur et on fait un contrat de support avec le fournisseur. Les fournisseurs sont assez intelligents pour que ces contrats de support augmentent avec le temps. Donc, le prix des 3 premières années est assez faible, puis au bout de la 4e, 5e année commence à augmenter et puis 6, 7, ça devient exponentiel. Et donc, la bonne méthode, en tout cas celle qui fonctionne, c'est de faire un plan TCO, Total Cost of Ownership, où on dit, voilà, si je ne change pas mon ordinateur aujourd'hui et que je dois continuer à payer ce support dont le prix augmente, sur 5 ans, j'aurai dépensé autant. Si maintenant, j'achète un nouveau, combien ça va me coûter ? Les 3 premières années vont être relativement faibles au niveau coût. Je vais pouvoir amortir l'achat. Et donc, si on voit que en partir de maintenant, sur 5 ans, ça coûte moins cher d'acheter du nouveau, au total, que de rester avec l'existant, c'est une méthode qui marche mieux. Disons que généralement, les directeurs financiers ont une oreille plus attentive. Reste le problème du cash parce qu'il faut sortir l'argent, mais si on peut expliquer que sur 5 ans, on va économiser 50 000 euros, généralement là, on est plus attentif à ce qu'on raconte. Alors, pour conclure, je vais vous parler aujourd'hui des défis du directeur informatique. En fait, je pense qu'il n'y a pas de défi pour un directeur informatique. Il y a des opportunités. Les opportunités dans un hôpital, il y en a plein. Elles sont énormes et surtout, c'est passionnant. C'est passionnant parce que comparé à l'industrie où on travaille toujours dans un secteur, l'avantage pour l'informaticien dans un hôpital, c'est qu'il y a tellement de métiers, il y a moyen de voir tellement de choses que ces opportunités créent finalement une raison pour les informaticiens pour travailler dans un hôpital. Et donc, pour terminer, trois points, je pense que l'IT, donc l'informatique, doit être au service du core business. Notre rôle, et donc, c'est aussi une transformation de la mentalité des informaticiens, c'est notre rôle d'être au service des soignants, au service de l'administration pour qu'eux puissent faire leur travail. si on veut faire de l'informatique pour l'informatique, on peut aller alors travailler dans les sociétés d'informatique, mais pas dans un hôpital. L'importance de la relation entre l'informatique et les métiers, il ne faut pas que les informaticiens, comme je disais, restent dans leur coin ou dans leur cave, parfois, c'est un peu péjoratif, il faut qu'ils sortent, il faut que nous allions vers les utilisateurs, mais que les utilisateurs acceptent aussi de nous parler. Parce qu'on parle deux langages différents, nous c'est 0-1-1-0-0-1 et de l'autre côté, c'est splenectomie, ablation, chirurgie, ce genre de choses-là. Donc, de temps en temps, il faut faire un peu un travail de traducteur. Mais bon, c'est une facette intéressante. Et donc, être présent sur le terrain, aller voir ce qui se passe, de temps en temps, prendre aussi les utilisateurs à l'informatique. Ah, ou Ldesk, ça dure tellement de temps, quand j'appelle, ça dure toujours 10 minutes. Venez voir comment ça se passe, venez voir qu'on répond à 4000 appels par mois. Venez écouter ce qu'on nous dit. Et donc, amorcer ce dialogue pour justement arriver à des solutions plus intéressantes pour tout le monde. Voilà.